Noël avant l'heure à la maison de la presse de Cônes-sur-Loire. Début décembre, un septuagénaire habitué des lieux vient acheter son jeu à gratter. Un petit plaisir tous les deux ou trois jours. Et cette fois, le début d'une belle histoire grâce à un double coup de chance. Monsieur il a gagné un jeu à fétiche à 1 euro, donc il a gagné 5 euros, donc il lui a demandé un cash, donc il lui a donné le cash. Il l'a gratté, puis il est revenu vers elle en lui disant « Je crois que j'ai gagné là, il y a un truc bizarre. » « Effectivement, quand elle a regardé, elle a vu le numéro 29 et en dessous 500 000. » 500 000 euros, le gain maximum pour ce ticket. C'est aussi la plus grosse récompense qu'un joueur ait déjà touché ici. De quoi susciter admiration et une pointe de jalousie parmi les fidèles. « Félicitations à cette personne, parce que j'aurais bien aimé être à sa place. » « Je trouve ça super, surtout pour un retraité. Ça lui fait du bien, ça lui arrange ses fins de mois, moi je vous le dis. » Un coup de chance qui inspire et donne l'impression que la fortune est peut-être à portée de main. « On ne sait jamais, on sait que ça arrive quelquefois à certains. Donc pourquoi pas moi ? » « Moi je ne suis pas une grande joueuse, de temps en temps j'ai envie d'y croire, de temps en temps je gagne un peu, voilà. Après je crois que ça arrive une fois dans sa vie de temps en temps, il y a quelques chanceux, puis voilà. Nous on entretient, voilà, on fait gonfler le pot commun. » Une chose est sûre, le regagnant est déjà revenu ici sans rien changer à ses habitudes. Pour 2018, reste à lui souhaiter santé et bonheur. La prospérité, 2017 s'en est déjà chargé.